Salut, mon nom c'est Sébastien Debauton, je suis architecte, je fais partie d'un collectif d'architecture et d'art qui est basé sur Lisbonne et on travaille avec des communautés et on fait des projets avec des procès participatifs où on engage le public avec qui on travaille dans tout le procès. C'est à dire qu'on est un peu différent d'un atelier d'architecture qui produit de l'architecture et qui fait construire par d'autres. Nous on dessine les choses qui est à la portée qu'on puisse après construire avec nos mains et avec des outils. Donc au début on a développé un peu dans le sens du travail du bois et aussi parce que le bois il nous permet d'engager les gens et de leur apprendre rapidement comment on utilise les outils et aussi ça nous permet de construire des installations ou des bâtiments assez rapidement et d'une façon assez simple tout en gardant bien sûr des bonnes stabilités au niveau structurel. Et donc le collectif il croise l'architecture, l'art, le monde culturel, on travaille avec des institutions, on travaille avec des fondations, on travaille parfois avec des associations locales justement pour engager les gens dans un problème urbain et donc après on va comprendre dans les locaux avant d'imposer une idée. Toute notre méthodologie cherche à que justement on propose quelque chose qui va être validé par la communauté et qui donc fait sens de construire ensemble. Je ressens qu'en travaillant ici à Dakar au Sénégal, les gens ils sont très sympas et ils sont très ouverts à aider donc c'est à dire que quand on a cherché un peu, ils trouvaient des matériaux très basiques pour la construction, par exemple des vis, des choses très simples. J'ai engagé aussi les gens en leur demandant s'ils pouvaient nous aider à trouver des artisans qui avaient des chutes de bois pour offrir dans ce projet qu'on a fait à l'école Galandou Diouf. Et les gens ils sont très prêts à participer et très engagés. Donc de ce point de vue, j'ai pas vraiment trouvé une différence, j'ai trouvé que c'était tout basé dans le dialogue en fait et d'expliquer quels sont nos objectifs, pourquoi on fait les choses qu'on est en train de faire et puis si les gens ils comprennent quel est le but, rapidement ils vont s'intéresser à participer au projet. Et ça je crois que c'est quelque chose de mondial en fait. J'ai pas trouvé qu'il y ait une différence entre travailler en Afrique ou à Lisbonne ou en Europe. C'est toute une question de communication et ça, ça facilite le dialogue et d'achever les plus qu'on veut faire. Donc pour l'école ça c'était très très présent. Donc c'est à dire que j'ai vite fait un contact avec Tralif qui s'occupe du jardin du potager à l'école. Et c'est lui qui m'a un peu guidé autour de l'école et qui m'a montré un peu les coins où je pouvais trouver des trucs. Et après on connaît des gens, on discute, on dit qu'il va y avoir le festival samedi. Les gens s'intéressent, ils viennent voir et voilà. Donc dans la production de notre architecture, je trouve que très souvent le résultat il n'est pas du tout défini au tout début. Donc c'est à dire que nous on ne dessine pas tout à l'atelier et après on va mettre en place nos idées et on va être très inflexible dans les matériaux qu'on a choisi, tout le contraire. Donc c'est à dire que pendant cette recherche on va justement adapter notre bâtiment pour qu'il soit plus participé par les gens. Et ça aussi avec les élèves, tout le procès, une fois qu'ils ont compris qu'est-ce qu'on va faire et nous on passe un peu le briefing de tous les plans et qu'est-ce qu'on va faire dans les deux semaines. Ça fait qu'ils vont créer un sens d'appropriation à ce qu'ils sont en train de faire beaucoup plus grand que d'arriver et d'imposer une architecture et un dessin et de livrer ça et puis partir. Donc là on a toujours une façon très locale et très comment dire, très step by step. On va faire les choses petit à petit selon les ressources qu'on trouve. C'est sûr que c'est très important et quand on travaille dans des festivals qui sont interculturels et qui mélangent des artistes portugais avec des artistes sénégalais, ça met en place toute une énergie pendant deux semaines qui est très intense et après ça permet que des petits problèmes qui existaient déjà dans l'école, les solutions elles vont se mettre en place toutes seules juste parce qu'il y a une dynamique qui est en train de se passer. Et voilà il y a des petits exemples comme il y a des plantes où on a acheté quatre plantes et après vite fait le jardinier nous a aidé à faire le transvase et à mettre ça joli dans la bibliothèque. Il y a des tables et des chaises qu'on réussit à mettre en place dans la bibliothèque et tout ça, ça met en place un espace qui est beaucoup plus riche pour les élèves. Tu as les peintures murales qui bien sûr nous posent des questions. Voilà l'intervention de Patogno à l'école c'est une intervention des océans et tout ça, ça nous fait réfléchir à tous les problèmes de l'environnement sans devoir à l'écrire. Et voilà donc les échanges interculturels et à travers les ambassades, les institutions, les fondations, tout ce mélange de la globalisation c'est ce qui permet de mettre en place des projets qui sont spectaculaires et qui vont après aussi permettre que d'autres énergies suivent. Donc c'est à dire que souvent c'est des petites épincelles qui se mettent en place pendant des espaces très courts mais qu'après tu as des associations ou tu as des groupes de gens ou d'autres artistes qui vont rentrer dans le jeu et qui vont continuer le travail et qui vont développer d'autres choses. Et puis voilà donc tout ça c'est grâce à la culture et grâce aux échanges entre artistes. Bien sûr qu'ils sont très présents en ce moment. Il faut se poser des questions comment construire avec des matériaux qui soient plus durables et comment éviter les constructions en béton armé qui sont très nocifs dans la production. Donc pensez à toute la chaîne de production des matériaux. Comment on peut construire d'une façon plus responsable qui évite un peu les produits chimiques et la conception normale des bâtiments. Donc nous parfois on cherche justement en travaillant le bois, on cherche à utiliser un matériel naturel et souvent aussi comprendre aussi quels sont les bois locaux. Ça c'est une question qui nous intéresse aussi pour ne pas exporter et importer du bois partout dans le monde qui a une empreinte, c'est comme ça qu'on dit une empreinte écologique très très élevée. Après souvent aussi dans les contextes où on travaille, on cherche à rassembler des ressources qui sont très présentes localement. Donc c'est à dire qu'on fait avec ce qu'on a et on commence à engager les gens quand on a besoin de quelques outils ou quelque chose. Nous on a des outils mais après on va chercher aussi quelle est la façon de construire local et comment on peut intégrer ça dans notre architecture. En tant qu'architecte je suis intéressé à faire des petites échelles qui ont un pouvoir de transformation très élevé dans le sens où on fait un petit truc qui va être très utile et qui peut-être dans quelques années va être transformé dans quelque chose de différent. Et ça me permet aussi de voyager et de trouver d'autres artistes, de mélanger un peu leurs idées, ça ça contamine aussi le travail qu'on produit. Et je suis beaucoup plus intéressé à cet échange et travailler de cette façon participative plutôt que travailler dans un atelier conventionnel d'architecture qui produit en équipe un dessin et qui fait construire le bâtiment après plus tard avec des constructeurs qui vont mettre en place des grands bâtiments très souvent liés à la promotion immobilière. Et je trouve que dans notre travail du collectif Warehouse, on arrive avec des petites échelles, on arrive à mettre en place des énergies qui sont après suivies avec du travail d'autres personnes dessus. Et donc des fois voilà, en tant qu'architecte, j'ai cette idée que des petits bâtiments qui sont construits par moi-même peuvent avoir un impact plus intéressant du point de vue culturel, environnemental, plutôt qu'être engagé et travailler tous les jours à l'ordinateur et faire des plans. Quand on est dans la rue, on travaille avec les communautés et puis on met des ateliers de chantiers participatifs, les gens s'engagent, ils participent au dessin, ils participent aux solutions. Souvent, on pense à une structure qui est juste la base, mais après plus tard, on ne sait pas comment vont être les fenêtres, les portes, le programme. Le programme, c'est beaucoup de fois, c'est discuter avec les communautés, donc très souvent, les communautés, ce qu'elles peuvent ajouter en plus à l'architecture, c'est sa fonction, son programme. Beaucoup plus que son dessin, parce que c'est le métier de l'architecte de produire le dessin et essayer de faire quelque chose qui est esthétiquement intéressant. Ça, c'est le métier de l'architecte. Par contre, tout le contenu, tout l'impact, tous les petits détails et toutes les fonctions et programmes, tout ça, on peut fonctionner comme une éponge qui reçoit toutes les idées sur place. Et après, on va produire ensemble les solutions à mettre en place des bâtiments. Donc, j'aime beaucoup en tant qu'artiste et en tant qu'architecte, j'aime beaucoup cette idée de ne pas être enfermé avec mon équipe, à faire une solution qui va être imposée à la société. Je vais chercher de construire quelque chose qui est validé et qui est participé aussi avec les communautés avec qui on travaille sur place. Merci. De rien, plaisir.